Bonsoir à tous, je suis ravi, au nom de la librairie Ombre Blanche et de la médiathèque José Cabénis, de vous accueillir et d'accueillir Anthony Passeron. Nous parlerons de son dernier livre et premier roman, Les enfants endormis, un livre qui a eu beaucoup de succès et mérité, je ne dis pas ça par flagornerie, je vous présente en quelques mots, vous êtes né à Nice, vous enseignez les lettres et l'histoire géo dans un lycée professionnel en Seine-Saint-Denis. En 2015, vous avez créé un groupe Pop Folk avec Laetitia Fort, vous avez sorti un premier disque en 2016 et après un succès remarqué dans la presse, des un rock à 20 minutes, un fip, etc. Vous en avez dévoilé un deuxième en 2018. On va reparler de littérature, mais racontez-moi quand même cette histoire, votre première vocation c'était la musique, c'est toujours dans un coin de votre tête où la littérature a pris le dessus. Bonsoir, merci infiniment à vous d'être là, merci beaucoup, merci à toi. Je réfléchis souvent à ça et je pense qu'une de mes obsessions c'est de raconter des histoires et qu'on peut les raconter sous différentes formes. Ça raconte des histoires, les chansons ? Ça exprime quelque chose, donc oui, oui, on peut exprimer. Le but c'est de partager une émotion, donc ça peut fonctionner sous divers supports et il se trouve que ces dernières années, la musique s'est démocratisée au sens où on peut bricoler des choses dans sa chambre et la partager plus facilement. Je pense que 20 ans plus tôt, je n'aurais pas pu, il aurait fallu aller en studio, faire des choses, voilà. Mais oui, ça fait partie des choses que j'ai partagées et qui ont rempli ma vie, c'est vrai, avant l'écriture. Et quel rôle jouiez dans ce groupe ? J'écrivais les textes et je chantais et je m'accompagnais à la guitare. C'était un groupe assez modeste de folk indépendante un peu basé sur des enregistrements maison, sur un petit côté fait à la main comme ça, voilà. On n'en parle pas au passé, ça peut encore... C'est en dormance, c'est comme beaucoup de choses qui sont rangées dans les placards, on peut les ressortir, donc on en est là, voilà. Très bien. Alors, justement, parallèlement, vous lancez dans l'écriture, vous avez écrit comme premier ouvrage, on parle de chansons, on a parlé de romans, là il s'agit de poésie, de poésie autobiographique avec un très joli titre, l'art délicat de rater sa vie. Et puis, donc, les enfants endormis, que j'ai cités en préambule, dans laquelle vous redonnez vie, peut-on dire, une vie littéraire, plus au-delà de la littérature, à votre famille confrontée au sida. Vous avez obtenu le prix Wepler, ou Wepler, j'avoue. Wepler. Je vais commencer ce livre par la manière dont le peut le percevoir en lecteur, c'est-à-dire que la première chose qu'il verra, c'est la couverture. Et j'étais intrigué par, j'imagine que je ne suis pas le seul, par ces photos floues qui fleurent plus ou moins bon, d'ailleurs, le passé. Et j'ai vu que c'était une collection de l'auteur. Dès le départ, c'était dans votre tête que le lecteur puisse visualiser l'univers du livre ? Ça a été d'abord un choix, une proposition de l'éditeur. Et j'y ai consenti dans le sens où, finalement, le premier matériau à partir duquel j'ai pu écrire, c'est la collection de Super 8 que mon père a laissé derrière lui en partant. Comme dans tous les divorces, il se passe plus ou moins bien. Je crois pouvoir dire que le divorce de mes parents, c'est pas si mal passé, mais ils ont partagé leurs photos. Donc j'avais très peu de photos de ma famille paternelle. Et en partant, il a oublié ses Super 8 avec lui. Et donc j'ai pu les développer, enfin les numériser, pardon. Et ça a été aussi un matériau essentiel pour l'écriture des enfants endormis parce que ça les inscrivait dans une histoire collective, parce que finalement, les Super 8 d'une famille, il faut se remettre à une époque où filmer n'était pas un acte quotidien, à une époque où ça restait réservé aux moments précieux. Et c'est un des matériaux qui m'a permis d'écrire dans le sens où les Super 8 de mon père sont ce que l'image, ce que la famille paternelle voulait bien dire d'elle, sont une forme de mensonge. Il s'agit d'une famille de boucher charcutier, des commerçants qui travaillaient six jours et demi par semaine. Et si on travaillait moins que ça, on était un feignant. Et pourtant, la boucherie n'apparaît jamais sur ces images. Ils ne sont jamais couverts de sang, ils ne sont jamais entabliés, ils sont toujours endimanchés. Et je crois que c'était l'un des outils de construction d'une légende familiale à travers laquelle j'allais essayer de voir dans les détails et en partie de déconstruire. Donc oui, mais une légende familiale, mais aussi, quand on regarde ces photos, il y a une dimension très collective. Honnêtement, moi, je vois les photos de mon enfance, pardonnez-moi, mais effectivement. Et ce principe-là de montrer les moments d'exception et de ne pas montrer le quotidien, le travail et les peines, il était partagé. Oui, absolument. Et c'est vrai que quand Valentin Gué des éditions Globe, je ne savais pas à quoi allait ressembler la maquette, je ne savais pas ce qu'elle comptait en faire, je ne savais pas qu'elle allait disposer comme ça. Mais elle m'a juste dit, si tu veux bien nous donner quelques... Alors, il s'agit de captures d'écran de films super huit. Si tu veux bien nous en donner quelques-unes pour voir si on peut travailler sur un projet de couverture. La seule chose à laquelle j'ai vraiment fait attention, c'est que j'ai essayé de choisir des captures d'écran, donc des photos qui allaient pouvoir être partagées collectivement. C'est-à-dire que j'ai choisi celle qui me semblait être le plus archétypal de la collection de super huit, d'une famille, de la classe moyenne lambda. Donc, si vous me dites que tu as reconnu ta famille, ça me satisfait particulièrement. Oui, complètement. Il y a des photos de bord de mer, de mariage, de vacances. Oui, tout à fait. Alors, nous allons bien évidemment plonger dans l'histoire, mais encore quand même quelques questions d'ordre général, au moins une. Ce réflexe d'aller voir ce qui s'est passé derrière soi, est-ce qu'il vous est naturel au-delà de cette histoire-là ? C'est quelque chose que vous aimez ? Vous plongez dans les archives ? Savoir ce qui s'est passé avant vous ? Oui, oui. Alors, je ne sais pas. Je pense pouvoir dire... C'est très compliqué de parler comme ça de soi, mais c'est intéressant. Je pense pouvoir dire que j'ai quand même une personnalité particulièrement mélancolique au sens strict du terme. Ou nostalgie. Voilà, nostalgie, vraiment au sens premier du terme, la douleur du passé. J'ai un peu du mal à sortir du passé. Et justement, quand on a du mal à sortir d'un événement passé, fut-il heureux ou malheureux, peu importe, mais c'est que quelque chose s'y est joué et que tout n'a pas été dit, si j'ose dire. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, j'ai fait quelques tentatives, par exemple dans la musique ou dans la poésie. Et c'est vrai que ça faisait quelques années que cette histoire me trottait dans la tête et que je n'osais pas l'affronter en termes d'écriture et que les enfants endormis, ce qui est devenu ce livre, était d'abord un manuscrit qui était ma dernière tentative. Je m'étais dit que... Vous dites ultime tentative. Oui, oui, parce qu'envoyer des manuscrits dans les maisons d'édition, c'est un acte compliqué parce qu'on a beaucoup plus de chances de se confronter à l'échec qu'à la réussite, quelle que soit la qualité du texte. On sait qu'aujourd'hui, les éditeurs sont assaillis de textes et qu'ils ne peuvent de toute façon pas tout publier. Et c'est vrai que j'étais dans une phase de ma vie où j'avais l'impression que je ne pourrais pas encaisser encore beaucoup d'échecs comme ça. Alors je me suis dit que si jamais je devais faire une dernière tentative, autant se confronter à l'histoire à laquelle on ne veut pas se confronter. Et parfois, c'est vrai que je ne voudrais pas paraître très donneur de leçons et j'espère ne pas l'être, mais que parfois les gens se demandent sur quoi écrire ou qu'est-ce qui ferait le... Et je pense qu'il faut peut-être se demander au fond de soi quelle est l'histoire qu'on a le plus peur d'affronter. Pas tant parce qu'il y aurait une dimension scandaleuse ou pas, ce n'est pas la question, mais que peut-être c'est dans ce genre de réponse-là qu'on peut trouver matière à faire un roman, en tout cas, je pense. Donc je m'étais dit que ce serait ma dernière tentative. Oui, parce que la construction implique forcément de la fiction et que c'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est vrai que les membres de ma famille, quand bien même j'ai essayé de les respecter au maximum dans ce livre, ils voient surtout des inexactitudes. Certains, ils voient même des mensonges, estiment que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Et il fallait accepter, il fallait avoir l'humilité du roman. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il s'est marqué sur la couverture. C'est-à-dire qu'accepter que la vérité a disparu avec l'instant. Et qui plus est, quand on raconte l'histoire de sa famille et qu'on est la génération suivante. La génération suivante, c'est celle qui a vécu les traumatismes avec un certain recul. Donc elle est peut-être moins traumatisée que les précédentes pour parvenir à raconter une histoire de manière pas trop engagée émotionnellement. Et en même temps, vous pouvez faire l'expérience, si jamais vous vous lancez dans l'écriture de l'histoire de votre famille, vous serez forcément en conflit avec les générations précédentes, puisque ce qui fait l'autorité des générations précédentes, c'est que ce sont elles qui dictent le roman familial. Et qu'à partir du moment où vous racontez l'histoire de votre famille, de votre point de vue, vous les dépossédez. Vous doutiez de ça, de cet accueil ? Non, il y a beaucoup de choses dont je ne me doutais pas. Je me doutais qu'il allait y avoir des inexactitudes. Moi, je pensais objectivement, je pensais écrire un hommage aux membres de ma famille. Le projet de départ, c'est ma famille a vécu une catastrophe. Je l'ai trouvé particulièrement digne dans cette catastrophe. Et peut-être que raconter comment ils l'ont traversée serait leur rendre hommage. Mais j'ai découvert, sans trop de gravité, mais j'ai découvert qu'on ne décide pas de rendre hommage à quelqu'un qui nous a rien demandé. Les gens n'attendent pas toujours qu'on leur rende hommage ou alors pas sur ce sujet-là. Et j'ai un peu l'impression d'avoir un peu comme on pousse quelqu'un sur scène le jour de son anniversaire, alors qu'il ne veut pas qu'on lui souhaite joyeux anniversaire dans un restaurant. Et finalement, c'est des gens très pudiques. Donc, je pense qu'à priori, en tout cas, ils auraient préféré qu'ils vivaient très bien leur vie sans hommage. Donc, c'est vrai que ça, ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que ça veut dire. Le problème des histoires familiales, c'est qu'elles sont collectives et que raconter l'histoire de ma famille, c'est raconter pas que mon histoire à moi. En l'occurrence, le narrateur est un personnage assez lointain qui va apparaître plutôt dans la deuxième partie du roman. Est-ce qu'à partir de cette deuxième partie se produisent des événements auxquels j'ai directement assisté ? Donc, je deviens un personnage plutôt dans le dernier tiers du livre. Et ça, pour eux, ça a été compliqué. Et en même temps, c'est vrai qu'ils avaient fait le choix du silence, un silence absolu, un silence total sur la maladie qui avait été terrassée trois membres de la famille. Mais peu importe, ils avaient fait ce choix. Et la seule chose dont je peux avoir été le témoin ou je peux certifier avoir été le témoin, c'est que ça ne les a pas soulagés pour autant. Donc, la génération suivante à laquelle j'ai appris... Vous voulez dire, le silence, ça n'a pas fonctionné ? Oui, absolument. Et donc, j'ai choisi l'option inverse. C'est-à-dire que si le silence n'avait rien réglé, autant passer au contraire et... Et là, vous diriez que ça a résolu quelque chose ? Ça a résolu chez certains d'entre eux de manière collective. On a eu l'occasion d'en parler. En partie, oui. Et surtout, ça a eu la vocation. Tout le monde n'est pas satisfait du livre, très loin de là. Mais par contre, ça a permis de créer une discussion dans une famille alors qu'il n'y en avait plus, en tout cas pas à ce sujet-là. Donc, rien que pour ça, je trouve que l'expérience est plutôt intéressante. Alors, on va pénétrer dans cette expérience et dans ce livre-là. Je voudrais quand même savoir ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'étiez pas prêt à affronter une nouvelle douleur de l'échec, du refus. Pourquoi c'était si important pour vous d'avoir cette reconnaissance éditoriale ou plus encore reconnaissance du public tel que vous l'avez eu ? Est-ce que c'est justement parce que ça participait d'un hommage que vous vouliez public ou parce que vous vouliez vous accomplir en tant qu'écrivain ? Pour quelle raison, après tout, vous auriez pu écrire ce livre et puis, j'en sais rien, moi, par exorcisme, avoir un manuscrit chez soi, voir le partager avec certains membres de votre famille ou de vos amis ? Pourquoi c'est si important que ça, le partage public ? C'est vrai qu'à la fin de l'écriture du manuscrit, alors qu'il n'était pas du tout question encore de publication, bien que je me projetais, moi, dans une publication, mais qu'elle était absolument incertaine, étant donné que je n'avais pas commencé à l'envoyer à des éditeurs. Le premier constat que j'ai pu faire, c'est que ça m'avait déjà soulagé. C'est-à-dire que face à une histoire qui n'a pas de narration, la mise en ordre d'une narration, peu importe qu'elle intègre des éléments de fiction, c'est comme sur un ordinateur. Parfois, on veut effacer des fichiers et l'ordinateur, pour une raison ou une autre, nous dit que ce fichier-là ne peut pas être supprimé, que c'est impossible. Eh bien, moi, faute de supprimer des fichiers, j'avais réussi à les ranger, à les ranger dans un ordre qui me semblait faire sens. Et déjà, ça me satisfaisait. Et les raisons qui poussent quelqu'un à envoyer à un éditeur, je pense qu'il y a là-dessus, il y a deux dimensions. La première, c'est d'abord que j'avais le sentiment, peut-être au gré des rencontres que j'avais pu faire, que cette histoire était éminemment collective et notamment sa dimension intime. Parce qu'il y a un récit collectif, mais dans le récit intime, j'étais persuadée que ce qui s'était joué dans ma famille, s'était joué dans beaucoup d'autres familles. J'avais eu des échos et la tournée aujourd'hui de présentation du livre ne fait que confirmer ça, puisque la première chose que les gens me partagent une fois qu'on a fini de parler du livre, c'est leur expérience personnelle, c'est le cousin, c'est le frère, c'est l'ami qu'ils ont perdu, dans des circonstances toujours assez proches de celle-ci. Et la deuxième raison pour laquelle on envoie un manuscrit à un éditeur, ça doit relever de quelques pathologies narcissiques à laquelle je ne prétends pas me soustraire. Et j'appartiens à une institution qui est en souffrance, qui est l'éducation nationale. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et que sans doute, je le dis en plaisantant, mais ce livre doit beaucoup au ministre de l'Éducation nationale, dans le sens où si vous créez une frustration chez quelqu'un dans son travail, il va essayer de se réaliser en dehors. Et j'aurais dû peut-être le dédicacer à Jean-Michel Blanquer. C'est vrai, c'est vrai maintenant que je le dis en plaisantant, mais oui, ça fait partie des moteurs. Il faudrait que je le remercie personnellement. Je vais enverrer un exemplaire du livre. On a tourné autour d'un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est celui de, vous avez évoqué le mot de maladie. Le drame, c'est une famille confrontée aussi, quand vous parlez d'hommage, vous rendez hommage, selon vous, si j'ai bien compris, ce n'est pas le cas pour certains membres de votre famille, mais donc vous rendez hommage à la victime de ce sida, à ses proches, à une population qui est effectivement restée dans les ombres de l'histoire. C'est tout ça ? Oui, sans dévoiler trop la narration du sujet du livre, mon oncle était toxicomane. Désiré. Mon oncle Désiré était toxicomane dans l'arrière-pays niçois. C'était le fils préféré d'une famille de commerçants, des bouchers charcutiers, plutôt établis dans leur petite bourgade. Et c'est vrai que ce jeune homme n'a pas voulu reprendre le commerce familial. Il a fait des études, pas très poussées, mais des études quand même qui lui ont fait quitter le village. Et à Nice, il a rencontré des amis, etc. Il a rencontré une génération avec ses modes, ses goûts, ses pratiques. Et il a commencé à consommer de l'héroïne à une époque où elle n'était pas le vecteur d'une maladie mortelle. Je ne dis pas que c'était bien de consommer de l'héroïne, mais qu'on a beaucoup de mal à posteriori, après 40 ans de pandémie, à se rappeler qu'elle n'a pas toujours été liée au VIH sida. Et c'est vrai qu'il est tombé malade très tôt. Dès 83, d'après les indices qu'on a, il semble qu'ils soient contaminés. Il semble que la famille soit au courant dès le début 84. Et pour mettre renseigné, le premier cas avéré de VIH sida à Nice, puisque c'était là qu'on se soignait, remonte à 1983, alors qu'à Paris c'est plutôt 81, mais le temps de faire des tests, etc. À Nice, en tout cas, le premier cas avéré, c'est 83. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter des choses qui ne me semblaient pas avoir été dites. D'abord parce que les héroïnomanes sont longtemps passées sous les radars sanitaires, étant donné qu'ils étaient plutôt loin des parcours de soins. Ils ont aussi été sous-représentés dans le corpus artistique du VIH sida. Et une autre population qui a été sous-représentée, mais ça, ça ne concerne pas que le corpus artistique, c'est, je pense, ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique. Et qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, je ne savais pas que le sida avait aussi existé. Dans les campagnes. On vous dit ça ? Oui, on me dit ça. Et moi, je réponds toujours que je ne savais pas qu'en ville, on ne savait pas que le sida n'était pas venu dans les campagnes. Et c'est vrai que ce qu'on décrit souvent comme la campagne, c'est le manque d'accès à tout un tas de choses. Et pourtant, ce virus venu de très loin avait réussi à venir jusqu'au village. En revanche, ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait un tel problème de drogue. Et si j'ai bien lu à la fois votre livre, alors j'avoue que je ne sais plus si je l'ai lu dans votre livre ou dans une interview, mais qu'effectivement, il y avait dans cet arrière-pays niçois, je vais dire une propension en tout cas, plus de drogués proportionnellement qu'ailleurs. Oui, absolument, parce que c'était l'héritage de ce qu'avait été la French Connection qui avait été en grande partie démantelée dans les années 70. Les Américains étaient persuadés qu'on fabriquait en France de l'héroïne de manière industrielle. Et finalement, il s'est avéré que c'était plutôt des trafiquants opportunistes qui louaient des appartements ou des villas entre Marseille et Nice pour transformer de l'héroïne base en héroïne pure, enfin de la morphine base en héroïne et l'exporter vers les États-Unis. Et pendant très longtemps, les autorités françaises se sont confortées dans l'idée que de toute façon, ce produit était destiné à l'exportation et qu'il n'y avait pas urgence à s'en occuper et que la jeunesse française n'était pas particulièrement exposée. Là où il y a eu une double erreur, c'est que c'est d'abord un trafic, comme je l'ai dit, d'opportunistes, de gens qui organisent ça à la va-vite et tous n'ont pas les moyens de payer leurs petites mains en liquide et que donc ils vont payer leurs petites mains, ceux qui transportent, ceux qui cachent la drogue en produits et que le produit donc va circuler parmi la jeunesse et même dans les arrières-pays puisque certains de ces laboratoires clandestins sont dans des petites villes comme Saint-Maximin, etc., plein de petites villes entre Nice, Toulon, Marseille et que les pratiques vont se répandre et que la spécificité des jeunesses rurales ou périurbaines, c'est que finalement vous êtes dans un petit groupe de jeunes qui se fréquentent tous les uns les autres et que quand une pratique arrive, elle se disséminent d'autant plus vite et dans le monde rural où il est particulièrement difficile, je ne dis pas que c'était facile en ville avant la loi de 87, mais dans un monde rural où il est difficile de se procurer des seringues, les seringues sont partagées d'autant plus et c'est vrai que dans l'arrière-pays niçois, j'ai l'exemple de plusieurs petits villages où la population de jeunes gens, c'était juste une dizaine de personnes et que sur une dizaine de personnes, vous en avez trois ou quatre qui sont morts du VIH sida et que évidemment que c'est un effet d'échelle et qu'on ne peut pas comparer ça à ce qui s'est passé en ville, mais que dans la mémoire d'un lieu, ça a inscrit quelque chose de très particulier. Qui nous vaut ce titre-là, Les enfants endormis. J'aimerais vous entendre sur ce titre. Pourquoi avoir choisi ça, vous auriez pu aussi bien mettre l'accent sur Désiré seul ou sur la dimension générale, j'allais dire, du sida ? J'ai choisi ce titre parce qu'il me semblait à la fois elliptique, il reprend exactement la manière dont mon grand-père racontait la toxicomanie de son fils pour mes grands-parents, il n'y a jamais eu de drogue, pratiquement jamais, il n'y a pratiquement jamais eu de sida non plus, la seule chose que mon grand-père, à la faveur de son Alzheimer, qui le libérait en partie de son déni, il disait, il mélangeait les jours et alors que son fils était mort depuis 30 ans, il me disait qu'il avait trouvé son fils endormi dans la rue la veille et à une trentaine d'années près, c'était exact, c'est-à-dire qu'on a commencé au village à retrouver des jeunes gens endormis dans les caniveaux avec une seringue dans le bras et c'est le moment où la catastrophe devient visible, c'est-à-dire le moment où finalement les pratiques se sont tellement répandues qu'elles ne sont plus dans le secret de quelques petits appartements, que la consommation peut mener parfois à des overdoses qui impliquent l'intervention des pompiers, les autorités sanitaires, les gendarmes, etc. et finalement l'information de la pratique arrive jusqu'aux oreilles des parents et la sidération est très forte, donc c'est vraiment un moment de basculement dans le livre et je trouvais que le mot endormi, il veut aussi dire oublié, il veut aussi dire perdu, donc je trouvais que c'était un... et le fait que ce soit les enfants en pluriel... Il veut dire aussi, c'est le dormeur du Val aussi. Oui, exactement, donc on découvre la vraie cause de l'endormissement à la fin et il y a un lecteur ou une lectrice en l'occurrence qui me disait que ça lui faisait penser aussi les enfants endormis, c'est ces enfants qui s'endorment une fois qu'on leur a raconté des histoires et qu'il est beaucoup question d'histoires qu'on raconte à des enfants dans ce livre, dans le sens où c'est l'histoire d'une famille qui n'est pas capable de dire la vérité ne serait-ce qu'à des adultes et encore moins à ses propres enfants. Donc voilà, ça couvrait un peu comme ça. Et à la fin, vous dialoguez avec une femme qui a connu votre oncle désiré et qui a participé à ses débordements, on va dire ça. Elle souligne qu'il y avait aussi une cause politique dans cette démarche-là de se droguer. Oui, c'était marrant, enfin marrant, c'est pas le mot, mais c'était surprenant, pardon. Mais le mot marrant est intéressant aussi parce que quand j'ai demandé à ma mère s'il restait un survivant, elle m'a dit qu'il en restait une et ce qui était assez drôle pour dire la méconnaissance de ma mère notamment, mais je pense que c'est une méconnaissance qui est partagée chez beaucoup de gens, la méconnaissance de la possibilité de se soigner aujourd'hui contre le VIH sida, elle m'a dit si, si, il en reste une, on peut dire son prénom ici, je veux dire, il n'y a pas de souci, elle s'appelle Marie-Hélène, elle m'a dit mais je me demande comment c'est possible qu'elle soit encore en vie. Et ça explique aussi le secret et l'impossibilité de s'intéresser à ce qui fait qu'aujourd'hui un ancien toxicomane positif au VIH, qui en l'occurrence a découvert sa positivité en 1986, peut être aujourd'hui une mamie qui vit à la campagne et qui élève ses poules tranquillement, et c'est vraiment la personne que j'ai rencontrée, c'était une ancienne toxicomane qui ressemblait à toutes les mamies qui prennent leurs oeufs au poulailler tous les matins, et en même temps elle avait traversé toutes ces années-là, et elle manque pas d'humour, donc c'est pour ça que je disais que c'était marrant, et elle regarde toute l'histoire, et notamment le volet politique de ce qu'a été sa jeunesse avec une grande objectivité, elle est absolument dénuée de tout jugement moral et son absence de jugement moral m'a obligée en quelque sorte, parce que ma famille a été, si j'ose dire, contaminée par le jugement moral qui pesait sur les malades du sida, avec ces malades qui étaient plus coupables que d'autres, etc., et si je voulais rendre hommage en l'occurrence aux malades de ma famille, il fallait que je refuse ce jugement moral. Il n'apparaît pas une seconde. Et c'est en ce sens que certains membres de ma famille se sont sentis dépossédés, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on retire ce jugement moral. Et c'est vrai qu'elle raconte la dimension politique de cette jeunesse qui a cru en quelque chose en 1968, mais qui était peut-être un peu trop jeune pour avoir vécu 68, et qui partageait cette idée que ça allait peut-être arriver à nouveau, et qu'à partir du basculement des années 80, le retour de la rigueur de ces choses-là, il y a toute une génération qui a perdu espoir dans quelque chose, et que ce n'est pas ce désespoir qui les a fait entrer dans la toxicomanie, mais par contre, et c'est là où je me suis mis à respecter profondément la sociologie, non pas que je ne la respectais pas, mais je ne me rendais pas compte à quel point ce qui était écrit dans un livre de sociologie pouvait être vrai, et que quand j'ai rencontré cette dame, tout ce qu'elle disait, c'était à la virgule près tout ce que j'avais lu dans les livres de sociologie sur cette génération-là, et j'avais presque l'impression d'être... Oui, de Bourdieu, et surtout de sociologues comme, son nom m'échappe, mais un Marseillais très connu, enfin bref, il y a Alexandre Marchand, il y a Péraldi, il s'appelle le Marseillais, qui a travaillé sur la toxicomanie, notamment à Marseille, mais de manière nationale, dans un ouvrage collectif qui s'appelle La catastrophe invisible, un ouvrage très documenté sur l'apparition de l'héroïne en France, et jusqu'à nos jours, et tout ce qu'elle me disait, c'était exactement ce que j'avais lu dans ses livres de sociologie, et en même temps, elle a ajouté quelque chose de très typique du village de cette génération, qui aspirait à autre chose, qui voulait juste goûter le produit des rockeurs qu'ils aimaient, des écrivains qu'ils aimaient, et c'est vrai que l'héroïne a aussi, avant le basculement des années 80 et le désespoir, a aussi été un produit dont on vantait l'usage pour l'expérience, qui était réservé à une élite, et donc cette jeunesse de la campagne, elle m'aurait d'envie d'essayer, elle aussi. D'accord. Alors, votre livre est articulé autour de deux lignes de force, il y a la ligne intimiste, on va dire, votre famille avec cette confrontation entre deux univers désirés, et puis votre père qui était bouché, qui avait le sens des valeurs traditionnelles, du travail, vous disiez, voilà, donc c'est deux univers complètement antagonistes, et la deuxième ligne de force, c'est les avancées, d'abord la découverte du sida, et ce qui fait qu'on en est maintenant à la trithérapie, etc. Cette double ligne de fond, c'est venu dès le départ, vous saviez, vous vouliez là aussi rendre hommage aux chercheurs ? Oui, c'est-à-dire que quand j'ai essayé, quand est né le projet de raconter l'histoire de cette famille confrontée au VIH sida, très vite je me suis heurtée au refus des membres de ma famille de me dire concrètement à quoi ça pouvait bien ressembler d'avoir un fils séropositif dans les toutes premières années de la pandémie. Souvent il disait qu'il ne se rappelait plus, j'ai du mal à croire qu'il ne se rappelait plus, mais souvent c'est une forme de pudeur chez les personnes d'un certain âge, et donc je me suis documentée, et après avoir parcouru un corpus artistique, j'ai parcouru un corpus scientifique qui m'a semblé éminemment romanesque, et non seulement cette idée a existé dès le départ, mais c'est même cette idée de double narration qui a rendu le roman possible, parce que je savais que ce serait compliqué pour ma famille d'être projetée malgré elle dans un roman, et j'avais envie aussi d'inscrire cette histoire dans le collectif, et qu'il me semblait intéressant, en tant qu'auteur je ne suis pas sûre de savoir exprimer le courage à l'écrit, je ne sais pas ce que ça veut dire le courage, le malheur je ne sais pas ce que ça veut dire, la solitude je ne sais pas ce que ça veut objectif, et que peut-être pour exprimer le courage d'une mère, il fallait montrer le courage de médecins en parallèle, pour exprimer la solitude d'une famille dans un arrière-pays face à l'émergence d'une maladie, il fallait montrer la solitude de médecins parisiens jusque dans leurs institutions, qu'ils soient délaissés face à ça, et que cette double narration elle permet de faire émerger quelque chose chez le lecteur en tout cas, en lui faisant relativement confiance, et que non seulement ça a préexisté à l'écriture du roman, mais la double narration a fait que je me suis dit, alors si jamais on raconte l'histoire comme ça, un roman est possible. Effectivement, et on découvre des portraits, alors les portraits des membres de votre famille sur lesquels on va revenir, et notamment de Louise, qui est un personnage très important, si ce n'est principal, mais aussi ce qui m'étonne, vous parliez de recherche, je comprends qu'on puisse trouver assez facilement les faits, les avancées dans la recherche, en revanche, vous nous gratifiez de portraits de médecins, que ce soit Jacques Leibovitch avec son sale caractère, soit Willy Rosenbaum, ou que ce soit le madré Robert Gallo, c'est bien ça, je ne me trompe pas dans le nom, où c'est que vous avez puisé ça ? Parce qu'il y a une dimension psychologique aussi, ça ne va pas être facile à trouver. Oui, j'ai une expression pour résumer ça, c'est que j'ai terminé internet trois fois, donc c'est vrai que je suis rentrée, ça a duré cinq ou six ans dans laquelle je me suis documenté sans voir le temps passer, parce que ça répondait à tellement de choses, sans revenir sur la frustration du domaine professionnel, qui fait que tout d'un coup on est dans un truc où ça avance en fait, et que finalement si ça avance, on ne voit plus le temps passer, et les algorithmes d'internet sont ainsi faits que plus vous cherchez des informations, plus ils vous en donnent, donc pendant très longtemps je n'ai pas pu ouvrir un moteur de recherche sans qu'on me suggère des choses sur l'histoire du VIH SIDA, et c'est vrai que je suis rentrée dans une forme de boulimie d'en savoir toujours plus, de voir toujours plus de documentaires, etc., donc c'est vrai qu'au bout d'un moment je suis devenu presque familier de ces médecins, et c'est vrai que parmi eux... Oui, de leur personnalité. Oui, exactement, et c'est vrai qu'au début de la pandémie j'étais en train de terminer les enfants endormis quand Jacques Lebovitch est mort, et je me suis replongée dans son passage, et c'est vrai qu'il a un caractère incroyable, et que c'est un personnage très particulier, j'insiste sur lui parce que c'est celui qui me fascine le plus, mais les autres le sont tout autant, c'est une sorte de gros oignon perpétuel, mais c'est le genre de personnes, et je pense qu'on en connaît tous, qui sont à la fois des mauvais caractères, mais de ce mauvais caractère transparaît une générosité, et bizarrement c'est le genre de personnes à qui on pardonne tout, et il suffit de le voir, son intervention avant sa mort, dans l'émission de Ruki, on n'est pas couché, il était venu défendre un livre qui présentait ses propositions en termes de poursuite des traitements, et c'était l'époque où Ruki avait pour chroniqueurs Éric Nolo et Éric Zemmour, qui étaient quand même parmi les plus sévères des chroniqueurs, et de voir à quel point il les dompte, et à quel point les deux sont comme des agneaux face à lui qui ont peur de dire une bêtise, ça en disait beaucoup, et c'est vrai que Jacques Lebovitch, on y reviendra, mais fait écho au personnage de ma grand-mère, et c'est un vrai taiseux, et en même temps il a une capacité, il est volcanique, comme ça il peut envoyer promener les gens très vulgairement, et en même temps il a une grande intelligence, et oui il m'a beaucoup touchée, et c'est aussi un personnage qui va faire des choix pas forcément les bons, puisqu'il va plutôt se ranger a priori derrière les Américains, ce qui va lui coûter beaucoup de choses, parce que du coup il va être écarté de l'équipe des pasteuriens qui eux vont vraiment découvrir le virus qui va s'avérer être le virus responsable de la maladie, mais il va jamais lâcher pendant une quinzaine d'années, il va rester dans son laboratoire de l'hôpital de Garche, et il va tester des molécules sans cesse. Mais on voit justement à quel point la recherche est dépendante du caractère, je veux pas dire du savoir, vraiment le caractère, et on lit ça et on se dit, mais mon dieu, honnêtement je suis peut-être très candide, mais j'imaginais pas que ça puisse avoir, que le tempérament des chercheurs pouvait avoir un tel effet sur la recherche elle-même. Je crois qu'on a tendance à conceptualiser les choses, mais que tout phénomène fut-il scientifique est éminemment humain, et qu'à la faveur d'une autre pandémie, on s'est rendu compte que les gens avaient un tempérament, et que parfois l'humain peut entraver la science, parce qu'on a tous notre égo, moi en tant qu'enseignant j'ai mon égo, si j'avais pas d'égo du tout j'aurais pas fait un clin d'œil à Jean-Michel Blanquer, j'aurais pu m'en passer, c'était pas obligatoire, et souvent les gens me disent, oui c'est scandaleux ces égos dans la médecine, mais on est tous avec ça, et l'égo qui fait que ma grand-mère n'est pas capable de reconnaître la maladie de son fils, elle aussi elle est en prise aux enjeux de sa réputation, de son personnage, de son économie, puisqu'elle a une boucherie à tenir, et dire du fils de la bouchère qu'il est toxicomane, c'est salir son magasin et ses potentialités économiques, et c'est vrai que souvent on imagine dans des milieux où on attend beaucoup qu'on soit débarrassé de ça, et je crois qu'on ne peut pas s'en défaire, c'est plus problématique quand ces égos aboutissent à des retards, à des décès, etc., mais je crains que ce soit difficilement évitable. Oui, absolument. Allez, j'ai une question qui m'a traversé l'esprit et que j'oubliais, mais venons à votre grand-mère Louise, qui est, elle aussi, le parallèle avec les bouvitches, effectivement, elle est très séduisante, votre grand-mère, mais quel caractère ? Oui, absolument, c'est vrai que c'est dans la famille le personnage qui a le plus à la fois entretenu le déni, mais un déni très paradoxal, c'est que ma grand-mère n'était pas capable de reconnaître ni la toxicomanie ni la maladie de son fils au village, mais que par contre elle ne s'est jamais soustraite à aucune obligation de soins, et en l'occurrence les soins avaient lieu de toute façon en ville, dans un endroit où plus personne ne la connaissait, et elle n'était plus du tout la bouchère charcutière. Déjà, elle revenait de loin. Absolument, oui, justement, et pour comprendre ce déni, exactement, c'est le personnage dont il m'a fallu le plus interroger l'histoire, et ça me semblait être un personnage intéressant dans le sens où elle traverse l'histoire du siècle, puisqu'effectivement c'était une immigrée italienne qui était venue un peu pendant la Seconde Guerre mondiale, exactement, et qui avait eu beaucoup de mal à se faire accepter dans sa famille. Elle avait épousé un fils de boucher français dans une famille qui ne voulait surtout pas d'italien, et qu'elle avait essayé au maximum de faire oublier ses origines, et qu'une fois qu'elle était parvenue, si j'ose dire, une fois qu'elle était parvenue à intégrer une famille, elle était devenue ce dont elle avait souffert, c'est-à-dire qu'elle était devenue une petite notable de province, sévère, particulièrement, comment dire, très directive, si j'ose dire, colérique, à l'endroit des clients, autoritaire, etc., et que c'est vrai que si vous l'aviez vu derrière sa boucherie, vous auriez eu beaucoup de mal à soupçonner son histoire, et que derrière son histoire, je pense, se cachent à la fois beaucoup d'explications, et que c'était important d'en revenir vers là, mais en tant qu'auteur, au moment de la décrire, en tout cas de la faire émerger dans le récit, j'ai vraiment eu un problème de loyauté, je ne pensais pas que ça pouvait exister, mais je me suis demandé si le digne petit-fils de sa grand-mère pouvait écrire ça sur elle, la littérature est pleine de grands-mères qui font des gâteaux, qui consolent, généreuses, ma grand-mère était généreuse, mais à sa façon, elle n'était pas généreuse avec tout le monde, elle était très tendre avec moi, mais pas avec tout le monde, et j'ai tenu à lui rendre un hommage complet, c'est-à-dire que j'ai fait le pari, encore une fois, j'ai fait le pari de la faire aimer malgré ses défauts, parce qu'il me semblait que les gens, après avoir eu une première image abrupte d'elle, pouvaient petit à petit se laisser convaincre, un peu comme au cinéma, c'est un stratagème très simple, mais d'abord de faire émerger un personnage sur quelque chose de négatif pour montrer après ses failles et quelque chose de plus humain, et c'était un pari, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'elle et de son courage, et j'ai l'impression que oui, c'était important pour lui rendre hommage, on parlait d'hommage tout à l'heure, de lui rendre hommage dans sa totalité. Elle avait un préféré dans sa famille, et c'est précisément Désiré qui tournera mal, on va dire, aux yeux de la population. Comment l'expliquez-vous, cette préférence ? Ça c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup de travail, d'abord d'interroger les membres du village, parce que c'est vraiment quelque chose qui était très répandu. Qu'est-ce qui était très répandu, pardon ? Le droit d'aînesse, si j'ose dire, c'est-à-dire cette idée que dans toutes les familles, l'aîné avait quand même un statut particulier. Je me suis demandé si c'était un héritage italien, je me suis même documenté chez les historiens qui s'interrogent sur l'origine des systèmes familiaux, etc. Et c'est vrai que cette projection des espoirs familiaux de manière préférentielle dans l'aîné, ça existe encore aujourd'hui, mais à cette époque il semblait que c'était vraiment important. En tout cas, dans la famille de Louise et d'Émile, puisque ce sont mes grands-parents, c'était évident, puisque d'abord l'aîné a reçu le prénom de son grand-père en héritage, comme si ça disait quelque chose de particulier, alors que tous les autres prénoms, c'est-à-dire les prénoms des trois autres enfants ne sont empruntés à aucun aïeux, alors qu'il y avait l'embarras du choix. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait dans cette histoire d'aîné, c'est que je suis le fils du cadet, le fils du cadet qui a gardé une rancœur terrible, quand bien même il n'y aurait pas eu le VIH sida, je pense que mon père aurait gardé une rancœur terrible de son enfance. Envers sa mère ou envers son frère ? Oui, oui, l'histoire de mon père, c'est l'histoire d'un cadet qui a essayé d'exister aux yeux de ses parents et qui n'y est jamais parvenu. Et en même temps, il a un amour inconditionnel pour ses parents, donc il ne pourra jamais ni dire sa rancœur, ni la leur reprocher directement. Et en même temps, elle transpire de lui. Il en est conscient ? Je crois, j'espère pour lui, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est que ça, je trouvais ça éminemment romanesque aussi, parce qu'après toute cette littérature sur le VIH sida, surtout en primo-romancier, qui n'était même pas romancier, donc qui était auteur d'un manuscrit, je ne dis pas ça, mais il faut me remettre dans mon cadre, c'est qu'il ne fallait pas y aller avec beaucoup de prétentions, au contraire. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant d'écrire un livre sur le sida ou sur la toxicomanie, c'était d'écrire un livre sur comment ces phénomènes viennent percuter des trajectoires familiales et viennent s'inscrire dans un cadre géographique. Et donc, c'était important de travailler sur cette rancœur, parce que cette rancœur va être en grande partie alimentée par la toxicomanie de ce fils préféré. Est-ce qu'il n'est pas devenu toxicomane parce qu'on l'a trop choyé ? Est-ce qu'il n'a pas attrapé une maladie parce qu'il était irresponsable ? C'est vrai que mon père a fait le choix de s'enferrer dans le travail, de reprendre le commerce familial. Un homme de devoir, en ce sens, il se ressemble aussi à Louise. Exactement, tout à fait. Il a essayé de satisfaire ses parents. Et en même temps, une des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que moi, j'ai grandi dans cette famille où on a présenté, puisque c'est mon père qui parlait, qui était le dépositaire dans ma petite cellule familiale, en tout cas dans mon foyer, si j'ose dire, qui me racontait l'histoire de ce frère feignant, puisque ne pas travailler six jours et demi par semaine pour un boucher charcutier, c'est être un feignant. Donc je ne vous explique même pas ce qu'est être enseignant. Et surtout, de me dire que, à hauteur d'enfant, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas faire de bêtises et que les bêtises, on les payait très cher. Et c'était important d'essayer de remettre ça à niveau. Et quelque part, mon père a fait le choix du travail, mais aujourd'hui, qu'on vit dans une société qui réinterroge le travail comme voie d'accès au bonheur, et que je rencontre des amis de mon oncle, qui l'ont connu, qui ont fait la fête avec lui, qui ont partagé des disques de rock que j'apprécie par ailleurs. Finalement, a posteriori, cet oncle maudit, il m'apparaît un peu plus sympathique, et mon père, il ne m'apparaît pas moins sympathique, mais il m'apparaît aussi en échec par rapport à ce qu'il avait, la manière dont il avait prévu de s'inscrire dans le monde, dans sa vie. C'est dur ce que vous dites là. Oui, oui, c'est dur, mais ça permet, j'aime beaucoup une phrase de Didier Lestrade, qui est le fondateur d'Act Up Paris, juste pour le recontextualiser, qui était un jeune homme séropositif, qui a dû à la fois annoncer à ses parents qu'il était homosexuel et qu'il était séropositif, et que pour couronner le tout, il allait fonder une association où il allait dire tout ça publiquement pour défendre les malades. Et il a cette phrase que je reprends souvent, qui m'oblige dans ma vie quotidienne, mais que j'essaie de tenir, c'est qu'il dit que jusqu'à un certain âge, c'est les parents qui éduquent les enfants, et peut-être à partir d'un certain âge, c'est aussi aux enfants d'éduquer les parents, parce que finalement, le temps faisant, finalement, les enfants deviennent des adultes de leur temps, et que peut-être ils ont quelque chose à transmettre à leurs parents, et que j'ai essayé de ne pas accabler mon père, mais j'ai essayé de lui montrer sa propre histoire. Pour l'obliger un petit peu à la réinterroger, oui. Il ne paraît pas antipathique. Non, non, j'ai été d'une grande loyauté à mon père, parce que mon père n'exige que d'une chose, c'est de dire qu'il est un bosseur, ce qu'il est par ailleurs, et la seule insulte qui pourrait le blesser, c'est de dire qu'il ne travaillait pas assez. Donc en ce sens, je pense que le contraire est rempli, parce qu'il ne fait que travailler dans le livre, ce qui est de toute façon l'essentiel de sa vie. Donc je pense qu'il doit être satisfait, oui. Et alors, vous parlez de Didier Lestrade, mais effectivement, il y a cette dimension que dans les campagnes, quand quelqu'un a le sida, derrière, c'est l'homosexualité qui se profile, et c'est presque plus grave, ou sans doute plus grave, que d'être un drogué. Oui, absolument, parce que j'habite dans un village où aujourd'hui encore, il n'y a pas d'homosexuel, il n'y a que des vieux garçons. Ah oui. Et d'ailleurs, quand on a fait une rencontre au village, j'ai tenu à demander à un vieux garçon d'animer la rencontre, ce qu'il a catégoriquement refusé, alors que c'est une des personnes au village qui est à l'aise avec ce genre de discussion en public, puisqu'il est par ailleurs fan de cinéma, il organise des rencontres comme ça. Mais ça faisait partie des choses qui m'intéressaient, parce que je savais qu'il avait traversé aussi des choses en rapport et qu'il se prêterait à l'exercice. Mais c'est vrai que... Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, oui, bien sûr. Et surtout, c'est-à-dire que ces vieux garçons, on sait pertinemment qu'ils sont homosexuels, mais on ne les autorise pas publiquement à vivre leur homosexualité, c'est-à-dire qu'ils sont vaguement tolérés, à condition que si aucun d'entre eux n'a jamais vécu une vie, ne serait-ce qu'affective, publiquement, c'est bien que le collectif nous empêche. Et quelque chose que je me souviens à l'université d'avoir un ami dont j'étais persuadé qu'il était homosexuel, et à qui je lui disais, mais à moi, tu peux le dire, parce que moi, je suis sympa, parce que moi, je suis ouvert. Mais souvent, il ne s'agit pas de se croire ouvert individuellement. La question, c'est aussi celle du collectif. On ne peut pas décider qu'on est digne de confiance tout seul, parce qu'on n'est jamais complètement seul, quand bien même on est seul dans une pièce. Après, il va falloir vivre collectivement. Donc ça, j'ai mis du temps à le comprendre, et je pense que c'est ce qui se joue au village. Et c'est vrai que parmi les archives que j'ai consultés, j'ai retrouvé un article, en l'occurrence, qui avait fait la une du Nouvel Observateur en 1987. C'est la tribune de Jean-Paul Aron, qui est le cousin de Raymond Aron, qui est un philosophe assez éminent, homosexuel, parisien, qui annonce à quelques semaines de sa mort qu'il est séropositif, qu'il a le sida et qu'il va bientôt mourir, et agacé par l'omerta qui règne notamment dans les milieux intellectuels, jusque dans les milieux intellectuels autour de la maladie. Il se dit que dire sa séropositivité et sa mort à venir, c'est une manière de montrer l'exemple et de dire qu'il est temps de ne plus cacher sa maladie. Eh bien, lui-même, il dit quelque chose dans cet entretien qui m'a profondément marqué. On est en 1987. Jean-Paul Aron, il se sait homosexuel, il vit comme un homosexuel, mais par contre, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que quand bien même il est un homosexuel dans les faits, il ne se réveille pas tous les matins en se disant qu'il est homosexuel. Il sait juste sa vie, mais il n'y pense pas tous les jours. Mais il dit que seul le sida est parvenu à lui faire prendre conscience de son homosexualité. Et je trouve que ce détail-là est très intéressant pour se souvenir de quelque chose qu'on a pu oublier collectivement. C'est que se dire séropositif malade du sida, c'était d'abord un aveu d'homosexualité à tel point la dimension homosexuelle avait accaparé la dimension médiatique. Et on parlait tout à l'heure du fait que les héroïnomanes sont longtemps passées sous les radars et que les hémophiles vont être négligés à tel point qu'on va arriver à la faire du sang contaminé. Et c'est qu'à partir du milieu des années 80, malheureusement, à la faveur du scandale de l'affaire du sang contaminé, déjà, on va commencer à prendre des mesures sanitaires. Mais on va aussi voir apparaître d'autres images du séropositif, du malade du sida, qui ne sera plus seulement un jeune homme homosexuel. Pour être très concret. Et c'est vrai que je pense que dans un village qui n'assume pas l'homosexualité de certains de ses habitants, cette maladie typiquement associée à l'homosexualité ne fait pas partie de l'ordre du disciple, tout simplement. Oui, et d'ailleurs même c'est difficile pour Michel Foucault, c'est difficile pour Rokutson, vous citez ces deux personnalités, un philosophe, un acteur. Oui, il faut retourner sur les sites d'archives pour revoir le scandale qui est provoqué par... Rokutson est obligé, après un malaise au Ritz, de reconnaître son homosexualité et sa séropositivité. Et il faut voir le scandale que ça provoque dans les médias internationaux. Chez Michel Foucault qui meurt du sida en 1984, ce qui est très tôt, sa maladie est tue pendant très longtemps. Elle est tellement tue que son compagnon, Daniel Deferre, va créer l'association Aide, parce qu'il est scandalisé du climat de secret, l'omerta qui a régné autour de la mort de son compagnon. C'est-à-dire qu'on suppose à postériori que Foucault n'a pas voulu connaître le diagnostic de sa maladie pour ne pas perdre de temps et continuer à travailler, à finir un livre jusqu'au bout. Mais c'est vrai que la communauté internationale, puisque c'était quand même un philosophe internationalement connu de premier plan, sur des sujets très sensibles, notamment sur l'homosexualité, sur les prisons, etc., on attendait de lui quelque chose. C'est-à-dire qu'on aurait pu attendre qu'il prenne la parole. Et ça n'a pas été l'occasion, ça a été une occasion manquée, c'est vrai. Mais ces deux cas-là nous rappellent à quel point c'était des sujets très brûlants, si j'ose dire. Et alors, on découvre, je l'ai dit tout à l'heure, la chronologie de notre rapport et des découvertes concernant le sida, les faux espoirs, les échecs, etc. Alors, en fait, tout à l'heure, j'ai retrouvé ma question. Ce n'était pas une question, en fait. C'était un coup de chapeau. Je ne sais pas si c'est dû au fait que vous soyez enseignant pour des lycées professionnels ou pour des lycées, peu importe, pour des lycéens. Mais vous avez un vrai talent pour la vulgarisation. Parce que derrière l'histoire que vous nous racontez, et qui est tout à fait, comment dire, s'appréhensible pour nous, il y a quand même un vrai savoir scientifique. Vous avez travaillé là-dessus. Oui, merci beaucoup. C'est vrai qu'on parlait de mon métier. Je suis enseignant en lycée professionnel, comme vous l'avez été. Et mon lecteur quotidien, évidemment, ce n'est pas le lecteur que peut croiser un libraire. Mon lecteur quotidien, c'est un élève de lycée professionnel qui a de très grandes difficultés de concentration, qui a une très grande difficulté d'abord à comprendre un court texte et en plus de l'inscrire dans une narration qui peut s'étaler sur plusieurs pages. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'a obligé, parmi tout un tas de choses, et c'est ce qui donne finalement son écriture à un livre, c'est les différentes contraintes qui vont faire que, comme dans un moule, à un moment, quelque chose prend forme. Et dans ce moule-là, il y avait la contrainte de se dire qu'il faut que mes élèves puissent comprendre ce livre. Si mes élèves comprennent ce livre, presque tout le monde pourra le comprendre. Et c'est ça qui m'a obligé. C'est un travail énorme, j'imagine. Oui, je ne l'ai pas vu passer, j'avoue. Parce qu'au départ de formation, vous n'êtes pas scientifique. Pas du tout. Et du coup, je me suis dit, ça m'a obligé. Mais ça, au début, ce qui pourrait sembler être un écueil et finalement un avantage, parce que si vous êtes un scientifique, je m'en suis rendu compte en discutant avec les médecins, ils ont tellement une habitude de parler de choses pointues qu'ils ne se souviennent plus de ce qui est de l'ordre de leurs prérogatives intellectuelles, de ce que le commun des mortels peut comprendre. Donc ça, ça m'a plutôt aidé d'avoir aucune connaissance scientifique. Ça m'a en quelque sorte obligé à partager le point de vue de mon lecteur, je pense. Ça, pour le coup, je pense que c'était plutôt un avantage. En tout cas, ça... Merci beaucoup. On ne va pas déflorer la suite, même si on peut dire qu'il y a un autre drame, un drame sur le drame déjà énorme de Désiré et de sa campagne. Il n'empêche que parmi les personnages que vous n'épargnez pas, il y a vous-même. Vous parlez de vous en des termes... Voilà, vous faites état de... Alors, on peut vous pardonner, bien évidemment, vous étiez jeune, etc. Mais je laisse un peu le suspense pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais vous faites état de votre lâcheté. Pardon, le mot est peut-être un peu fort. Non, non, je pense qu'il n'est pas fort du tout. C'est vrai que le roman, c'est aussi l'endroit où on peut réécrire l'histoire. Et là-dessus, je ne voulais pas réécrire l'histoire. Je pense qu'il y a une part du Anthony qui a 39 ans, qui avait des choses à dire au Anthony qui a 10 ans dans le livre. Et il fallait être rigoureux de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je voulais vraiment témoigner de ce qu'on a dit, comment une maladie vient percuter les différents membres d'une famille en fonction de leur âge, de leur place, de leur capacité de compréhension de ce qui est en train de se jouer. Et en l'occurrence, l'enfant que j'étais a pu être terrorisé, a pu montrer de ce qui peut s'apparenter à de la lâcheté face à un événement qui le dépassait. Et en même temps, je n'allais pas me dresser de moi un portrait comme ça. Enfin, je n'aurais pas été tranquille avec moi-même. Et c'est vrai que quelque chose d'autre qui a conduit à l'écriture du livre, c'est la pudeur de ma famille. Parfois, les gens me disent qu'il y a une sorte de pudeur dans mon écriture, mais c'est vrai que parmi les autres critères qui m'ont obligé à écrire, c'est qu'il y avait quand même le secret espoir qu'ils adhèrent à ce livre. Et pour qu'ils adhèrent à ce livre, il fallait d'abord qu'ils se reconnaissent dedans et que c'est des gens qui parlent très peu, encore moins d'eux. Donc, il fallait essayer de les décrire de manière très... On était vraiment sur un fil. Et je pense que ça a conduit à ça et j'ai essayé d'être dans une sorte de tout dire parce qu'il me semble que ce que le personnage du narrateur a pu traverser, c'est quelque chose d'éminemment collectif. Et aujourd'hui, on me parle des scènes auxquelles vous faites référence. Les fois où on m'en parle, c'est pour me dire, moi aussi, il m'est arrivé des choses plus ou moins similaires. J'ai réagi de la même manière. Mais c'est vrai, vous êtes tout à fait... Mais vous avez utilisé le mot de pudeur. Elle se trouve aussi dans votre style. Ce n'est pas un style... On pourrait faire du pathos là-dessus. Jamais il n'y a de pathos. Oui, oui, mais les membres de ma famille ne m'auraient pas pardonné, je crois. Enfin, je pense vraiment à ça. Et... Vous voulez dire que vous écriviez sous leur... Oui, oui, je pense que j'espérais une publication et je me suis dit si un jour elle arrive, déjà, ça sera compliqué de leur expliquer que j'ai écrit un livre qui va sortir, etc. Et je crois que c'est une forme de fidélité dans la transgression. J'ai transgressé parce que j'ai raconté, mais dans ma manière de raconter, j'ai essayé de les faire adhérer au projet en essayant de leur être fidèles dans... Pas leur manière de parler, mais de... Voilà, j'ai essayé de reproduire quelque chose, je pense. C'était difficile à écrire, ce livre, c'est candidat, comme question, mais voilà, est-ce qu'il a été difficile ? Non, non, ça a été long. Il y a eu beaucoup de documentation, la peur de dire des bêtises, j'ai dû contacter des médecins à la retraite, des choses comme ça, mais à chaque fois, il y avait cette idée qu'on approchait du but, on touchait au but, on étoffait quelque chose, etc., donc non, ça n'a pas été difficile. Il y a eu un moment d'angoisse au moment où, oui, au moment où la publication est arrivée et qu'il a fallu en parler aux membres de la famille pour pas qu'ils soient... J'ai même projeté un moment de peut-être les laisser le découvrir en librairie sans jamais leur dire parce que j'habite plus au village, donc c'est pratique, mais oui, il y a eu ce moment-là d'un peu d'angoisse de se dire ils sont en train de lire, quand est-ce qu'ils auront fini, est-ce qu'ils ont tous commencé, est-ce qu'ils ont tous lu, est-ce qu'ils sont fâchés, est-ce qu'ils sont... Je me suis pris quelques savons, mais au sens salvateur du terme, c'est-à-dire que quand quelqu'un est mécontent, il vous appelle et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il a dit en colère ce qu'il avait à dire, généralement, le volume diminue et puis on peut discuter et on échange des souvenirs et c'était intéressant. Donc je ne dirais pas qu'il a été particulièrement difficile. mon micro, j'ai juste une question très indiscrète. Quand un livre est aussi nécessaire, il me semble, si je vous entends bien, qu'il a été nécessaire et aussi personnel, comment on imagine la suite en tant qu'écrivain ? Parce que vous avez dit tout à l'heure que pour écrire, le conseil que vous donneriez, c'est se confronter à ce qu'on a peur d'écrire, mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il reste ? Il me reste de la matière. J'ai du stock. Il reste du stock, c'est vrai. La seule chose qui m'est chère, c'est de me remettre exactement dans les mêmes conditions. Souvent, les gens disent attention, le deuxième roman, c'est compliqué. Pour moi, je dirais que c'est mon premier et deuxième roman. Qu'est-ce que vous voulez dire par le premier ? C'est-à-dire que j'ai envie d'évacuer toute problématique. Pardonnez-moi, le deuxième roman sera le premier et deuxième roman. Oui, d'accord. Se dire finalement, ça aurait pu être... La seule chose dont j'ai besoin, je pense, c'est de me retrouver dans cette espèce de calme où personne n'attend rien. C'est difficile avec un éditeur qui dit que ça serait bien que tu en fasses un deuxième, mais je retournerai de là où je viens, tout simplement. et oui, je n'en ai pas fini avec les membres de ma famille, il ne sera plus question du VIH SIDA parce que je pense avoir tout dit, mais par contre, je ne pense pas avoir tout dit sur cette famille et il y aura encore un aller-retour entre le collectif et l'intime, mais ça reste à écrire quand j'aurai fini, j'ai bientôt fini la tournée des enfants endormis. Et voilà, une fois que le temps sera redevenu disponible, ça se fera. Votre éditeur, en quelques mots, ce n'est pas un éditeur aussi connu que Gallimard, Seuil, etc. Comment vous l'avez trouvé ? Vous devez avoir des appels du pied maintenant de la part d'autres éditeurs ? Oui, mais ça reste assez... Ça va, je peux me promener dans la rue, je ne suis pas assaillie, ça va, mon téléphone n'a pas sonné là. Je parle des éditeurs. Je ne sais pas, non, je pense que... Oui, il y a des gens qui... Mais c'est très subtil, des gens qui sont empressés de me serrer la main. En plus, je suis un peu timide, alors je ne comprends pas toujours, mais je ne sais pas. Oui, il fait partie des livres qui ont eu la chance d'être vus sur 90 primo-romans. On en a vu une petite dizaine. Mais pourquoi vous l'avez envoyé à Globe ? Ah, pourquoi Globe ? Pour être très, très clair, je vais être super honnête parce qu'il y a deux histoires et une fois, à me dire, ça, tu ne devrais pas trop le dire, c'est moi, il faut mieux raconter l'histoire comme ça parce que des fois, les journalistes, après, ils déforment les choses. En fait, je l'avais comme primo-romancier qui ne connaît personne dans le monde de l'édition. Je l'ai envoyé à plusieurs maisons prestigieuses dans le sens prestigieuse dans le sens où elles sont connues de tout le monde ou même le lambda comme moi connaît et il y a eu quelqu'un dans une grande maison, je peux le dire, qui est grassée et cette dame s'appelle Juliette Jost, elle est éditrice, c'est grassée et on était au début du confinement et je savais qu'économiquement, envoyer des manuscrits, ça a beaucoup coûté cher au bout d'un moment et donc, je lui ai envoyé un message sur Facebook, j'ai tapé éditeur sur Facebook et on m'a dit beaucoup de succès notamment auprès de Gaël Faille avec Petit Pays, etc. Je lui ai dit excusez-moi, je suis embêté de vous déranger comme ça et elle me dit écoutez, vu que je suis chez moi, envoyez-moi le manuscrit et au bout de quelques jours elle m'a dit écoutez monsieur, en fait c'est un très beau manuscrit mais ce n'est pas pour grasser. Moi, mon catalogue est plein et j'aurais bien aimé défendre ce livre mais je ne pense pas que ce soit l'axe de ma maison et en plus, je n'ai pas le temps, vous devriez aller voir d'autres maisons et là, elle m'a fait une liste de maisons qui lui semblait plus appropriée et parmi elles, il y avait que l'op. Merci Juliette. Je l'ai remerciée. Il n'y a pas de liste de remerciements à la fin du livre parce que quand vous faites une liste de remerciements, une fois que vous imprimez, vous vous rendez toujours compte que vous avez oublié quelqu'un donc je lui ai envoyé le livre et je n'ai pas encore eu la chance de la rencontrer mais voilà. Parfait. Ah oui, il y a un micro, je n'ai pas besoin. donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous connaissez ça par cœur, c'est la première qui coûte. Oui, c'est la première qui est difficile après ça va tout seul ou peut-être vous avez déjà tout dit mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah voilà, merci. Merci. C'est une question très pratique. Pour éditer un livre, comment vous faites ? Est-ce qu'il faut payer par exemple pour envoyer le document ou comment ça se déroule en fait ? Comment vous l'avez vécu vu que vous n'êtes pas... Oui, alors je vais faire ça. Là, je mets ma casquette de prof. Il y a deux solutions. Soit vous publiez votre livre à compte d'éditeur donc là, c'est un éditeur qui a des moyens a priori, plus ou moins d'ailleurs et qui va prendre à sa charge des frais qui vont être d'imprimer des livres, d'avoir un système de diffusion auprès de libraires, auprès des journalistes, etc. Donc c'est-à-dire que vous ne dépensez pas d'argent, vous lui cédez juste une part de vos droits. Si ce n'est pour envoyer des manuscrits... Ah oui, après, pour envoyer, c'est par la poste donc ça, c'est à vos frais malheureusement. Et sinon, après, il existe aussi des maisons qui ont généralement un peu moins de moyens qu'on appelle à compte d'auteur. Donc c'est des maisons qui acceptent de publier votre livre à condition que vous participiez aux frais d'impression et de défense du livre. Généralement, les auteurs préfèrent la première solution qui est généralement beaucoup moins coûteuse. C'était mon cas. Et qui permet plus de visibilité. Après, accessoirement, heureusement, dans le domaine de la librairie, des journalistes littéraires, etc., il ne suffit pas d'avoir une maison qui a des moyens pour être visible. C'est-à-dire que, normalement, le métier des gens du livre, c'est de défendre tous les livres auxquels ils croient et que, parmi les succès qui se font chaque année, il y a des maisons d'édition particulièrement modestes. Alors on peut voir des accointances à droite, à gauche qui existent nécessairement, sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir un grand éditeur. Souvent, les gros éditeurs publient beaucoup de livres, donc c'est compliqué de tous les défendre auprès des journalistes, par exemple. Un journaliste, il ne peut pas faire 15 papiers sur le même éditeur. Au bout d'un moment, on va lui dire, tu sais, il y a d'autres maisons d'édition qui existent. Donc au contraire, être diffusé par une maison qui publie peu, c'est plutôt un avantage. Voilà. Je peux ajouter que certaines maisons d'édition acceptent désormais les manuscrits numériques. C'est récent. Pendant très longtemps, elles se sont entêtées à refuser les manuscrits par mail, quitte à avoir des coûts faramineux de traitement des documents papiers et de plus en plus, maintenant, elles acceptent les documents numériques, ce qui simplifie la tâche à tout le monde parce que, je ne sais pas, un colis, c'est 7-8 euros à envoyer. Donc si vous êtes un jeune auteur qui n'a pas beaucoup de moyens, évidemment, c'est plus intéressant par mail. Vous savez tout. Vous pouvez vous lancer. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Je dois d'abord vous avouer que je n'ai pas encore lu votre livre, mais j'ai vraiment envie de le lire. Je connais Didier, d'Astrad, j'étais dans l'équipe de Guépier, donc voilà. Alors, on a dit, on a fait beaucoup de bêtises quand même aussi. Je dois le reconnaître maintenant avec le recul. Et on ? Ben on, c'est-à-dire les gauchistes, les artistes, les gens des médias. J'ai revu récemment 120 bâtements de films sur Act Up qui, je l'ai vu deux fois, une fois au cinéma, une fois à la télé. Je ne le reverrai pas une troisième fois parce que c'est vraiment trop triste. C'est vraiment trop douloureux. Pour des gens qui n'ont pas connu, qui n'ont pas de proches qui ont eu le sida, on ne peut pas imaginer à l'époque, avant qu'il y ait la trithérapie, quand on vous disait que vous aviez le sida, c'était comme si on disait que vous aviez un cancer en phase quasi-terminal. Moi, je suis un rescapé, je suis allé jusqu'à la phase terminale et puis la trithérapie m'a sauvé, mais vraiment de l'extrême justesse. Je voulais vous demander aussi, est-ce que le sujet, est-ce que ça a été quelque chose de bien accueilli ou est-ce que, on pourrait se dire, on a déjà tout dit sur le sida, on a beaucoup écrit, beaucoup... Et aussi, sur les drogues et sur l'époque, c'est vrai que j'ai la nostalgie, je pense qu'on a toujours aussi la nostalgie de notre jeunesse. Je pense que c'est... Pour moi, ça correspond. Je suis de la génération de votre oncle qui, malheureusement, est mort. Aussi, l'héroïne, avant le sida, on pouvait aussi en mourir d'overdose. Moi, j'ai des amis qui sont morts, c'était avant le sida. Quand j'étais moi-même jeune, moi, ça m'a refroidi. Je veux dire, quand j'ai vu comment ça se passait. Même si j'avais une admiration énorme pour les Stones, j'ai pensé aux Rolling Stones parce qu'ils sont allés enregistrer en Main Street. Il y a eu un très beau doc sur ça. Et ils étaient du côté, sur la Côte d'Azur à l'époque. Alors, évidemment, les Stones arrivent à tous les dealers du coin. Enfin, pas tous, mais bon, ils n'auraient pas eu de mal, ils n'auraient aucune difficulté à se fournir. Bon, maintenant, on en rit, mais c'est vrai que c'est quand même dramatique. Et d'avoir... nous, on est une génération, on vivait la lourdeur, la pesanteur de... On avait d'un côté les 30 glorieuses, donc il n'y avait pas de problème économique. Enfin, il y en avait, quand je dis qu'il n'y en avait pas, il y en avait forcément. Mais ils n'avaient pas l'ampleur que ça a eu après. Donc, on pouvait se permettre de se dire, moi, par exemple, je m'en foutais de faire une carrière. Je voulais vivre mes rêves. Et j'ai vécu mes rêves, d'ailleurs, je l'ai fait, donc je suis heureux. Je ne regrette rien. Mais on pouvait se le permettre. Maintenant, je pense que ça serait beaucoup plus difficile. Et aussi, nous, on a un peu tout cassé aussi, mais on n'a rien construit. On a foutu quand même un grand bordel. Et tout n'était pas rose. Moi, j'aime beaucoup cette génération, j'aime beaucoup ce qu'on a fait, j'aime beaucoup les Stones, mais tout le monde n'a pas l'argent et ne réussit pas comme les Stones. Et il faut aussi voir que ce n'était pas l'âge d'or et la drogue, bon, ça peut être sympa au début, mais très vite, ça peut devenir l'enfer aussi. Et aussi, je voulais quand même aussi, quand j'ai lu que vous parliez des docteurs, je vous remercie pour ça parce que c'est vraiment, on a un peu tendance quand même à le passer sous silence. Je veux dire que l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas qu'une industrie. On a beaucoup de mal à expliquer aux gauchistes qu'une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Ça, je pense que des gens comme ceux d'Actup et tout ça, ils avaient du mal à comprendre ça. mais c'est à fait. Une entreprise, elle vit si elle gagne, elle doit gagner de l'argent. En France, on a un problème avec l'argent, on a tendance à détester les riches. Moi, je n'ai pas ce problème-là. J'ai quelqu'un qui est riche, je vais l'admirer mais je ne vais pas le détester. Donc ça, c'est bien aussi de parler de ça. Parce que ça nous a sauvé la vie. Je veux dire, les mecs qui ont cherché les molécules, s'ils ne les avaient pas trouvées, moi, je ne serais plus là. donc je veux reconnaissance éternelle à l'industrie pharmaceutique, même si par ailleurs il peut y avoir des scandales. Mais bon, il faut remettre des choses. dont vous parlez, les batailles de brevets. Merci pour votre intervention. C'est vrai que cette génération dont vous parlez, elle s'est aussi terminée en grande partie dans un désenchantement, en grande partie dû aussi à l'épidémie de VIH-Sida, pas seulement. Et c'est vrai que pour avoir rencontré Didier Lestrade dans une rencontre, j'étais à la fois heureux de le rencontrer et terrifié parce que tous les acteurs de l'époque, au sens le plus large du terme, m'intimident beaucoup parce que je sais que pour ceux qui ont vécu cette époque, la dimension émotionnelle est décuplée nécessairement et que déjà à l'intérieur de ma famille, j'avais peur de ne pas être digne mais au regard de tous ceux qui avaient vécu ces combats, même les médecins dont vous parlez, j'avais le souci d'être digne, c'est-à-dire de ne pas trahir ce qu'avait été leur vie. Et c'est vrai que Didier Lestrade reconnaissait aussi volontiers, je veux dire, il disait que c'est vrai que Act Up avait eu du mal à convaincre au-delà du périphérique, c'est vrai qu'ils avaient eu beaucoup de mal à mobiliser en dehors des métropoles et qu'ils n'en avaient peut-être pas nécessairement les moyens et lui aussi il disait que certaines actions avaient été plus ou moins heureuses, plus ou moins utiles et qu'il n'est pas avare d'autocritique et d'autodérision d'ailleurs. C'est vrai que ce qui m'a interpellé et donc vous parler pour revenir à ce que vous disiez sur les médecins, ce qui m'a interpellé c'est que parmi mes proches qui sont eux-mêmes séropositifs, certains ignoraient complètement cette histoire et jusque dans ma famille nécessairement, je trouvais dommage que le nom de ces médecins-là ne soit pas davantage loué, c'est-à-dire qu'en dehors d'un petit milieu très averti, oui Rosenbaum ça ne veut pas dire grand-chose, Jacques Lebovitch non plus, Christine Rosiou, je ne vais pas tous les dénumérer parce que j'ai encore peur d'en oublier et que je trouvais qu'il était temps qu'il soit loué et c'est vrai que Willy Rosenbaum pour l'avoir rencontré il disait une fois quelque chose de très simple c'est qu'à chaque fois qu'un réalisateur ou quelqu'un plutôt dans le domaine de l'audiovisuel où les productions coûtent très cher il a été interrogé 50 fois par des gens qui voulaient faire un film sur cette aventure mais à force une fois qu'on passe à la phase financière justement il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de retenues à financer un film sur le sida etc. il y a eu quelques contre-exemples le succès de 120 battements par minute qui a quand même été un feu de paille même si ça a été médiatiquement très fort dans le temps ça a été très court et moi-même auprès de certains éditeurs de premier plan comme on parlait il y a des gens qui m'ont dit clairement que le sida on en avait assez fait et qu'une pandémie au sortir d'une pandémie justement les gens n'auraient plus du tout envie de se replonger dans l'histoire d'une autre pandémie en tout cas je trouvais ces remarques honnêtes dans le sens où c'est important qu'un éditeur puisse exprimer les raisons qui font qu'il refuse de publier une oeuvre j'étais juste en désaccord mais c'est vrai que la place qui est quand même 50% du livre ce qui m'a semblé très important c'est à la fois de nommer les médecins et au regard du néophyte qui est le mien d'essayer de dire précisément il suffisait pas de dire leur nom mais de dire précisément ce que chacun avait apporté concrètement à la recherche qui avait montré que le virus mangeait les lymphocytes T4 qui avait eu l'idée d'aller chercher dans un ganglion plutôt que dans une prise de sang qui avait mis en place les thèses de dépistage etc comme pour ma grand-mère c'est à dire que lui rendre hommage rendre hommage à quelqu'un c'est pas seulement dire son nom c'est aussi dire ce qu'il a fait dans une oeuvre collective mais à l'autre bout de la chaîne si je peux me permettre vous nous montrez à quel point le personnel hospitalier peut être déstabilisé avec toutes sortes de réactions mais certaines très négatives oui oui c'est vrai et on m'a un peu reproché à juste titre sans doute parce que je voulais écrire un livre de réparation et on m'a dit que j'avais peut-être un peu trop édulcoré la violence de ces années-là en tout cas dans le milieu hospitalier la violence avec laquelle ont été reçues ou pas reçues du tout d'ailleurs les premiers malades et c'est vrai que je l'ai fait par petites touches j'ai mentionné ce que pouvaient être les discriminations liées à l'accueil d'un séropositif qui faisaient peur concrètement à tout le personnel surtout à une époque où les modes de transmission n'étaient pas connus dans la population générale et j'ai essayé de faire un almana par exemple sur les associations je suis très très elliptique parce que pour moi le retentissement de 120 battements par minute sur Act Up a tellement été fort quand bien même il ne s'est pas prolongé très longtemps je mentionne la création d'Act Up et après je laisse le lecteur aller se documenter parce que c'est une histoire qui est tellement tentaculaire qu'un livre ne suffira pas de toute façon et que voilà c'est l'apparition du sida dans les campagnes et dans les institutions hospitalières donc il a fallu faire des choix merci pour votre question merci bien écoutez si vous le voulez on peut prolonger la conversation autour des livres puisqu'il y a la librairie Ombre Blanche qui va vous proposer le livre d'Anthony qui se fera je suppose une joie de vous dédicacer merci beaucoup merci à toi merci à la médiathèque merci à la libérature merci beaucoup merci à la libérature merci à la libérature